Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation, créatrice d'un autre blogue de maman et bienvenue à mes heures du conte. Et aujourd'hui, je vais te lire Les dragons adorent les tacos 2. Parce que oui, tu te rappelles, je t'ai raconté la première histoire, Les dragons adorent les tacos, c'est de Adam Robin et Daniel Samieri et c'est aux éditions Les Malins. C'est vraiment une histoire très, très appétissante parce que ça nous donne envie de manger des tacos. Est-ce que toi, t'aimes ça les tacos? Est-ce que tu en fais chez toi? Ça croque, ça croustille sous la dent, surtout lorsqu'on choisit les coquilles qui sont dures, rigides. C'est comme des chips un petit peu. Et lorsque j'ouvre mon livre, il y a plein de tacos! Si tu vas voir, il y en a vraiment beaucoup des tacos dans mon histoire. Je suis sûre qu'après, ça va te donner envie de faire un soupir de tacos avec tes parents. Alors ici, les auteurs t'ont écrit un petit quelque chose, un petit mot. Est-ce que tu as envie que je te le lise? D'accord. Ah non! Les réserves mondiales de tacos sont épuisées! Qu'est-ce qu'on fait? A. Vérifier les réserves d'urgence. B. Manger les réserves d'urgence. C. Paniquer! D. Démarrer la machine à voyager dans le temps qui traîne dans le garage. Je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée, mais bon. E. Toutes ces réponses. Il faut sauver les tacos! Et les dragons vont nous aider. Il faut juste les tenir à distance de la salsa piquante, parce que tu te rappelles ce qui est arrivé la dernière fois avec la salsa? C'est pas une bonne idée! Alors voilà! On commence! Hé, toi! Ben, pourquoi ils pleurent, tes amis dragons? Ils ont l'air tellement tristes! Ouh! 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 Plus de tacos se nulle part! Regarde, tu es là! Plus aucun taco! Les réserves sont épuisées! Le monde est sous le choc! Ouh! Oh! Il s'est écrit « Impasse au Congrès, la crise taco perdure! » Les experts sont perplexes, hein? C'est ce qui est écrit dans le journal. Alors, il n'y a plus aucun taco dans tout le monde entier. Oh là là! Il faut faire quelque chose! Hé, les dragons, écoutez-moi! Pas de panique! Ben oui, parce qu'on sait que les dragons adorent les tacos. Pas étonnant qu'ils soient bouleversés! Les dragons adorent les tacos! Tu te rappelles cette super fade de tacos avec les dragons? Il y avait tellement de tacos! Un océan de tacos! Des gros tacos, des petits tacos, des tacos au poulet, des tacos au bœuf! Il y en existe aussi à la crevette! Et aussi, à cause d'une erreur bien involontaire, des tacos épicés! Mais je ne blâme personne, hein? Malheureusement, les tacos épicés donnent des maux de ventre aux dragons. Et quand ils ont mal au ventre, tu vois ce que je veux dire? Regarde, ils ont mis un taco épicé. C'est écrit « Gardez les dragons loin de ce taco! » Mais maintenant, il n'y a plus de tacos du tout! Plus du tout, hein? Si seulement on pouvait voyager dans le temps et revenir à notre savoureuse fête de tacos! Ben, avant l'épisode de la sauce piquante, évidemment, parce que ça a bardé! On pourrait ramasser quelques tacos, les planter sous la terre et faire pousser des arbres de tacos! On ne manquerait plus jamais de tacos! Plus jamais! Et les dragons seraient si heureux! Mon chiste, je serais heureuse, hein? Je sais qu'on n'est pas censé jouer avec la machine à voyager dans le temps qui traîne dans le garage. Mais bon, c'est l'occasion rêvée, tu ne trouves pas! Une machine à voyager dans le temps peut te faire remonter dans le passé. Quand tu étais un tout mini-bébé, hein? Ou t'envoyer dans le futur quand tu seras devenu très, très vieux. Ou alors, elle peut nous ramener à cette super taco fête! Hum, oui, c'était dans le premier livre, ça, la taco fête! Regarde comment elle est impressionnante, cette machine à voyager dans le temps! Et regarde comment les dragons sont tout petits, ici! Avec le petit garçon! Allez hop! On s'installe dans ce gros bidule et on part faire un tour! Règle le cadran sur « Fête de tacos! » Zapp! Ah! À vos marques prêts! Hé! Regarde! C'est toi dans le passé! Bizarre! Bon, il y a tout plein de tacos ici! Ramassons-en quelques-uns et retournons dans le présent avant qu'un dragon ne croque un taco plein de salsa! Ah! Puis, ah non! Crouch, crouch, crouch! Catastrophe! Oh! Fouuuu! Regarde ce que ça fait quand les dragons mangent de la salsa piquante! Ben oui! Ça brûle! Ça brûle partout! Oh là là! Oups! Espérons que la machine à voyager dans le temps fonctionne encore! Il y a un petit peu de suie dessus, hein, de la fumée! Tourne le bouton d'un cran. On doit remonter un tout petit peu plus tôt, avant que les dragons ne goûtent à la salsa piquante. Les dragons goûtent la salsa piquante, donc, zi! Un petit peu avant, hein! À vos marques! Prêt? Zzzzz! Oh! Euh... Oups! On est peut-être remonté un petit peu trop tôt! Crouch, 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 crouch! Oh non! Encore! On est à l'époque des dino-dragons! Oh non! Encore de du feu et de la fumée! Les dino-dragons, eux aussi, ça a l'air qu'ils étaient allergiques à la sauce piquante. Ça fait très longtemps, donc, que les dragons ne peuvent pas manger de salsa piquante. Alors, on a remonté un petit peu trop loin dans le temps, jusqu'à l'époque des dinosaures. Cette machine à voyager dans le temps a connu des jours meilleurs. Essaye un peu de huile à moteur, ça devrait faire l'affaire. Ah! Attends un petit peu! Ce n'est pas de huile à moteur! Huile à moteur, marque salsa! Ça va peut-être compliquer notre voyage dans l'espace-temps! Zurk! Ça n'a pas fait le même bruit que la dernière fois, hein? La dernière fois, ça avait fait quoi comme bruit? Euh... Qu'est-ce qui se passe ici? Hum? Les dragons adorent les couches! Non, ce n'est pas ça! On réessaye! ZUM! Non, les dragons... Les tacos adorent les dragons! Regarde, c'est les tacos, on dirait, qui s'amusent avec les petits dragons! Bizarre! Mais on se rapproche du but! Allez! Encore un coup sur le bouton! ZAP! Ah! Voilà! Les dragons adorent les tacos! Ça y est! Bon! Là, on est revenu à la fête de tacos, hein? Dragon, vite, ramassez des tacos et sortons d'ici avant qu'il ne soit trop tard! Où... Oui! Sop! Ça y est! On a réussi! Félicitations! Eh oh! Non, mais c'est pas vrai! Ils sont en train de manger les tacos qu'ils devaient planter. Oh là là! Tu en avais gardé un. Fiu! On va planter un arbre et on aura des tacos pour l'éternité. Les dragons vont être tellement contents. Après tout, les dragons adorent les couches. Euh, non, je veux dire les tacos. Les dragons adorent les tacos. Et ici, on est en plein paradis du tacos, mes amis. Les arbres ont fini par pousser. Il y a plein de tacos dedans. Et là, tout le monde en prend. Si tu as le livre à la maison, je t'invite à deviner qui sont tous ces personnages importants qui mangent des tacos. Parce qu'il y en a des vraiment populaires. Regarde. Ici, c'est le magicien Merlin. Je ne savais pas qu'il aimait les tacos. Mon histoire est terminée. Alors, je vais m'adresser maintenant aux parents qui m'écoutent. Alors, les dragons adorent les tacos. C'est un petit peu un humour absurde qui va vraiment plaire avec vos plus grands. Mais, je vous le jure, ça plaît aussi aux plus petits. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je sais pourquoi. Mais, toutes les histoires qui parlent de nourriture, souvent, ça va plaire à nos enfants. Parce que la nourriture, c'est assez central dans leur routine. Ils vont manger trois repas par jour. Et ils sont aussi dans une période de découverte alimentaire. Alors, pour, en fait, susciter l'intérêt envers un nouvel aliment ou une nouvelle recette, comme par exemple les tacos, c'est vraiment une perle d'album jeunesse. Et je vous en ai proposé d'ailleurs beaucoup dans mon article sur le mois de l'alimentation, des livres. Puis, ceux-là, ce sont des grands favoris de mon fils, mais également de ma fille. Alors, première des choses, c'est vraiment le fun d'exploiter ce type d'album jeunesse-là pour découvrir des nouveaux aliments. Deuxième chose, on va un petit peu, là, ici, aller confronter les... En fait, les... Je ne dirais pas les perceptions, mais les connaissances de vos enfants. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se peut? Est-ce que, finalement, scientifiquement parlant, on peut faire pousser des tacos? Est-ce que c'est comme un fruit, une graine, une plante? Alors, on va aller jouer avec ça. Votre plus petit, il va trouver ça super génial. Il va peut-être vouloir même planter un tacos, mais votre plus grand, il va dire, bien là, non, ça ne se peut pas. Tu sais, pour faire un tacos, ça prend plusieurs ingrédients. Alors, par la suite, vous allez pouvoir peut-être faire une recette en famille pour préparer le fameux tacos et savoir d'où proviennent chacun les ingrédients. Et, bien, c'est toujours très le fun de jouer avec ça et de rêver puis de jouer avec la pensée magique de nos plus jeunes. Alors, si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer, je vous invite à aimer, commenter, partager. Et je vous dis à samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada